Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, mais un peu moins contente du setup lumière qu'il y a actuellement. Voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit début de vidéo un petit peu original, où je vous montre l'avant après mon setup lumière. Fou fou ! Bref, non, en vrai, là c'est vrai que c'est pas fou, j'ai une lumière principale, et c'est tout, une petite lumière là de bureau qui est vraiment pas folle, lumière jaune. Donc en fait, je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer un petit peu l'avant après, de comment est-ce qu'on peut un peu gérer sa lumière pour avoir une ambiance un peu plus sympa dans ses vidéos quand même. Et je vais vous montrer ça tout de suite, on va passer dans une ambiance un petit peu plus cosy. Pour parler de tout ça en détail, je vais vous raconter et je vais vous montrer tout mon setup lumière que j'ai fait évoluer au fur et à mesure du temps. Si vous regardez mes premières vidéos et maintenant, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Donc on commence tout de suite et on repasse à un setup lumière un petit peu plus travaillé, et un petit peu plus sympa, maintenant. Et voilà, est-ce qu'on n'est pas un petit peu mieux comme ça, avec cet éclairage un petit peu plus cosy, un petit peu plus travaillé, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vais vous montrer un petit peu tout mon setup lumière, les lumières principales, les lumières de fond, et on s'y met tout de suite. On commence tout d'abord avec cette lampe-là, c'est la lampe principale. C'est tout simplement une softbox que j'ai achetée très peu chère il y a très longtemps, qui marche toujours très bien. J'avais acheté un pack de deux, mais du coup il y a une des deux ampoules qui a grillé, donc j'en ai plus qu'une. Il existe des packs de ces softbox sur Amazon, sur plein d'autres sites, il en existe vraiment pas mal. Elles sont vraiment bien pour commencer, ou pour juste de l'éclairage YouTube, parce que c'est vrai que c'est de la lumière blanche, qui est assez puissante, qui a une bonne diffusion. Le seul petit problème, c'est que vu que c'est pas une qualité de ouf, forcément, elle a tendance à un peu varier, la lumière a tendance à un peu varier, la luminosité ou la couleur. Donc c'est pas flagrant quand on filme peu de temps pour un tournage YouTube, etc. Mais c'est vrai que c'est son petit défaut, mais après pour le prix, c'est vraiment super pour pouvoir faire un bon setup lumière, comme vous pouvez le voir. Moi, pour l'instant, je l'utilise parce que j'en ai pas d'autres, mais je vais très bientôt investir dans une Godox, je pense, parce que j'aimerais passer sur quelque chose d'un peu mieux. Mais en tout cas, pour commencer, c'est vraiment super, super pratique et nickel. Tous les liens de toutes les lumières que je vais vous présenter dans la vidéo sont en description, donc si vous voulez voir un pack comme ça sur Amazon, vous pouvez aller voir en description. Je vous en ai mis un. C'est vraiment pas mal pour commencer. Donc vous en avez deux, moi là j'en ai qu'une, mais voilà, c'est vraiment assez pratique. Sur cette softbox, j'ai rajouté un nid d'abeilles, une grille en fait. À quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à concentrer la lumière vers moi et qu'elle ne parte pas trop dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle n'aille pas trop derrière, qu'elle n'aille pas trop sur les côtés, qu'elle se concentre sur moi. Ça permet de focus en fait la lumière. Et c'est vrai que c'est assez pratique pour les face cam, parce que moi, j'aime pas forcément que tout soit éclairé derrière. J'aime bien que ce soit un peu plus sombre derrière et un peu plus, du coup, éclairé au niveau de mon visage. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique, le nid d'abeilles, ça se rajoute très simplement. Et voilà, j'en suis super contente et c'est aussi très pratique quand on fait des vidéos de produits ou ce genre de choses, parce que ça focus vraiment la lumière sans que ça parte sur le fond, etc. J'ai déjà prévu de faire des vidéos comme ça, de produits, genre de pub un petit peu, donc où je vais l'utiliser, je vous en reparlerai à ce moment-là, vous verrez que c'est très très utile. Ça, c'est pour la lumière principale, celle qui m'éclaire au principal. Ensuite, j'ai une deuxième lumière ici, qui est un petit panneau LED Newer, pareil, que j'ai acheté une soixantaine d'euros, le lien en description, qui est hyper pratique. Au début, je l'utilisais comme lumière principale pour mes face cam, quand j'ai commencé YouTube, parce que j'avais oublié que j'avais ça et que je voulais pas forcément m'embêter. J'avais pas une pièce dédiée à mon bureau, donc c'était compliqué de toujours sortir, rentrer les choses, etc. Donc ça, c'était beaucoup plus facile à transporter et à préparer, tout simplement. Donc, du coup, voilà, j'utilisais ça. Mais du coup, en lumière principale, c'est un peu plus embêtant, parce que la lumière est moins diffuse que la softbox, mais ça marche quand même très bien. Si vous avez pas beaucoup de budget, vous pouvez très bien partir là-dessus. L'avantage de ce petit panneau LED, c'est qu'il est sur batterie. Il peut être sur secteur aussi, hein. Mais du coup, quand vous voulez le déplacer un peu partout et que vous n'avez pas forcément de prise, il est sur batterie. Il y en a deux. On va pas se plaindre. Moi, là, je m'en sers tout simplement pour déboucher les ombres, pour éviter que, du coup, ce côté-là soit trop sombre par rapport à ma lumière principale. J'aime bien qu'il y ait un contraste fort quand même, qu'il y ait une partie plus éclairée que l'autre, mais pas trop sombre. Comme vous l'avez vu sûrement dans les deux dernières vidéos, j'ai le côté gauche très sombre parce que le panneau LED n'était pas là. Je le mettais pas là. Là, je l'utilisais pour une autre fonctionnalité dont je vais vous parler juste après quand j'aurai fini de faire le tour des lumières d'ambiance derrière. Parce que, du coup, maintenant que j'ai les lumières d'ambiance, j'ai plus besoin du panneau LED pour ce que je vais vous expliquer après. C'est pas clair du tout. Comme d'habitude, je fais toujours des phrases à rallonge que personne ne comprend. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va passer aux lumières d'ambiance. Parce que, du coup, c'est quand même là-dessus que j'ai un peu le plus taffé. Quand même, il faut le dire. Voilà, moi, je suis assez contente. Ok, on commence tout de suite avec les petites lumières d'ambiance qui sont là pour la beauté du geste. On commence tout d'abord avec le petit éclair qui est au-dessus de ma tête, là. Là, ici. Comme vous ne voyez pas en entier, mais qui n'éclaire pas tant. Qui éclaire un peu, mais qui n'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment une lumière faite pour la déco. Je trouvais ça chouette. J'aimais bien. Je trouvais que ça habillait bien le mur. C'est une déco que j'aime bien. Les néons. J'ai toujours beaucoup aimé ça. L'éclair parce que... Parce que j'aime bien les éclairs. Bon, par contre, ça... Ça n'éclaire pas beaucoup. Je me sens seule, des fois. Vraiment. Ensuite, deuxième petite lumière d'ambiance. On a ici la petite lampe, qui est une lampe Ikea. Voilà, aucun placement de produit. Voilà, vraiment, aucun placement de produit. C'est juste que, en fait, je la trouvais super jolie. Elle a un petit côté, un petit effet vintage que j'aime bien. Et ce qui est super pratique pour YouTube, c'est qu'elle est réglable au niveau de l'intensité. C'est-à-dire qu'il y a une petite molette sur le côté. Vous achetez des ampoules exprès pour ça. Pour éviter de griller l'ampoule, quoi. Et en fait, vous pouvez baisser ou augmenter la lumière, ce que je trouve assez pratique pour éviter qu'on ait une ampoule qu'on ne peut pas régler et que, du coup, soit surcramée derrière. Donc voilà, moi, je l'allume pas mal quand même pour pouvoir éclairer un peu le fond, pour avoir ce côté un peu orange dont on parlera après. Mais voilà, c'est une lumière que j'aime beaucoup, qui est très pratique. Et pareil, qui n'est vraiment pas très très chère comme l'éclair. C'est 10-15 euros, je vous mets le lien en description. Voilà, c'est des choses esthétiques. Donc voilà, il faut mettre plutôt au début de l'argent dans ces lumières-là. Mais pour compléter un setup lumière, c'est toujours un peu sympathique. Et ensuite, on va passer sur mes cadeaux de Noël. Voilà, j'ai eu les merveilleux cadeaux de Noël cette année. Et ces nouvelles lumières en font partie. Je vous présente donc mes nouvelles Philips Hue. que vous connaissez peut-être. C'est hyper pratique parce que c'est des lampes connectées. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une application sur le portable et vous pouvez tout gérer via l'application. Alors on commence tout de suite par la Yugo qui est juste ici. C'est la petite boule ronde que vous voyez, qui est toute mignonne. Celle-ci, elle est super pratique parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pont Philips Hue. Un pont Philips Hue, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui vous permet de relier toutes vos lumières entre elles avec le Wi-Fi et qui permet de la gérer avec votre application. Celle-ci, l'avantage, c'est que vous pouvez juste avoir celle-ci, la brancher en Bluetooth et utiliser le Bluetooth de votre portable. Et c'est tout. Pas besoin d'avoir le pont en plus à acheter. Donc c'est hyper pratique. Et le deuxième avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas forcée d'être branchée. C'est-à-dire que vous pouvez la brancher et vous pouvez aussi la charger et la poser où vous voulez les brancher. Et elle se saluera quand même. Voilà. Le principe d'une batterie, quoi, en fait. Voilà. Elle a une batterie. Donc hyper pratique. Je l'ai posée là en bleu parce que, contraste de couleur, on en parlera après, du look un peu que je voulais. Parce que du coup, je voulais qu'elle éclaire le fond en bleu. J'ai géré l'intensité pour que ça éclaire suffisamment. Et au-dessus, vous avez ici les Youplay. J'en ai deux. J'en ai une, donc là, et une ici. Celle qui est derrière moi à droite, elle éclaire directement le mur en orange pour compléter la petite lumière Ikea que j'ai juste à côté et pour élargir la source lumineuse sur le mur. Et la deuxième, donc elles sont connectées, en fait. Elles sont sur la même prise. Et la deuxième est juste là, face à vous, directement face qu'à vous. Et la caméra, en fait, en bleu parce que, du coup, je trouvais ça plus sympa d'éclairer directement vers vous. Je sais qu'il y en a quand même pas trop à voir des lumières directes comme ça dans la caméra. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça sympa. Et ça rajoute un côté un peu bleu, du coup, que j'aime beaucoup. Ces deux lumières, par contre, ne sont pas sur batterie. Il faut les brancher. Il faut un pont Philips Hue pour les contrôler. À partir du moment où vous avez un pont Philips Hue, vous pouvez brancher des milliards de Philips Hue. Alors, pas des milliards, il y a un certain nombre, mais je crois que ça va jusqu'à 50. Enfin, c'est assez énorme. Des prises connectées, etc. Vous pouvez brancher plein de choses. Moi, j'adore ces lampes. Depuis que je les ai, je ne m'en passe pas. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre des scénarios assez en place. C'est-à-dire que les trois sont sur mon application. Et par exemple, j'ai un scénario tournage YouTube. J'ai juste à appuyer sur le bouton tournage YouTube et ça allume les trois lumières d'un coup. Et je suis prêt à tourner mes vidéos. Et ça, c'est quand même super pratique. Voilà, donc vraiment génial ces lumières. Je voulais faire une petite aparté sur les vidéos précédentes parce que je n'avais pas les Philips Hue et j'avais quand même ce côté Tylen Orange. Alors, petite parenthèse, Tylen Orange, c'est le côté orange et bleu. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs-là ? Alors, pas parce que c'est à la mode, parce que oui, en effet, c'est à la mode. Tout le monde les utilise. J'en vois déjà dans les commentaires me dire, ouais, non, mais Caro, t'es complètement dépassé. Le Tylen Orange, ça se fait plus du tout. Tout le monde l'a fait. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas fait parce que tout le monde le faisait. C'est des couleurs que j'aime. C'est un contraste que j'aime. Et en fait, voilà, si c'est à la mode, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est joli. Et moi, je trouve ça joli. Donc voilà. Donc les rageux rageaient tout seuls. Voilà. Mais du coup, avant, je n'avais pas ces Philips Hue. Et comment j'avais ce bleu et l'orange ? Alors l'orange, j'avais toujours la petite lumière Ikea, le petit néon. Donc ça, c'était bon. J'avais mon côté orange. Et le bleu, en fait, tout simplement, sur les deux dernières vidéos, je n'avais pas de panolède ici. Comme vous pouvez le voir, mon côté gauche était beaucoup plus sombre parce que je n'avais pas de lumière. Parce qu'en fait, ce panolède était hors champ, tourné vers le mur. Et j'avais rajouté une gélatine bleue. Donc c'est une petite feuille de papier bleu. Qui ressemble à ça. Donc là, j'en ai découpé. Ça se découpe, c'est pas... Voilà. Je découpais un carré que j'ai mis sur... Voilà. Donc là, je ne suis pas sûre qu'on voit beaucoup de bleu. Que j'ai mis, donc, scotché sur mon panolède. Et du coup, ça éclairait bleu derrière. C'est magique. Les gélatines, ça coûte entre 4 et 6 euros, je crois. C'est vraiment pas cher. Et si vous n'avez pas de quoi vous acheter des ampoules ou des Philips Hue, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit budget, enfin voilà, des choses qui font des couleurs, genre des lampes RGB, etc. Et bah voilà, vous avez juste à prendre une lumière qui est quand même un peu blanche, ça marchera mieux. Une gélatine bleue, ou rouge, ou verte, ou jaune, la couleur que vous voulez. Et voilà. Et vous avez votre fond bleu. Et ça, c'est super pratique. Maintenant que j'ai les Philips Hue, moi ça m'arrange, parce que je peux quand même éclairer un peu ce visage, ce côté du visage que je trouvais un peu sombre sur les autres vidéos. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis super contente de vous avoir présenté mon setup Lumière. Je trouvais ça sympa de partager tout ça avec vous. C'est tout, j'étais assez contente de mon setup. Je m'envoie des fleurs, parce que, bah des fois, il faut s'envoyer des fleurs, quoi. Il faut savoir... Voilà, il faut savoir se féliciter, quoi. Bon, bah je me félicite de mon setup YouTube. Voilà. Ah mais que vous soyez d'accord ou pas, ça m'est égal. Cette fin de vidéo est trop longue. Sur ce, je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On est 800 sur la chaîne, un peu plus de 800. Et bientôt, c'est les 1 an de la chaîne, et j'aimerais vraiment arriver à 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, la chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment super plaisir d'atteindre les 1000 abonnés pour les 1 an sur YouTube. Ce serait vraiment un super cadeau. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le show de Caro. Salut !